Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à une question qui m'a été posée qui est pourquoi est-ce que le surdoué dérange autant ? Alors je comprends que c'est une question qui est plutôt capitale effectivement et quand on dit qu'il dérange, il dérange principalement aussi les normopensants mais je vais expliquer aussi que ça peut être aussi lié à la surdouance enfin d'autres surdoués pourraient être dérangés par certains aspects donc je vais expliquer ça, il y a vraiment deux gros points donc je vais résumer ça en deux gros points principaux sur lesquels je vais me concentrer alors la première chose pour laquelle il dérange c'est quand il affirme lui-même qu'il est surdoué qu'il est HP, donc la première chose, pourquoi est-ce que ça dérange autant ? La première chose c'est que généralement s'autoproclamer surdoué est très mal perçu par les normopensants parce que généralement déjà surdoué, être surdoué pour eux c'est être au-dessus des autres c'est être plus apte, c'est être plus doué, c'est être une sorte de petit savant qui sait tout et donc qui ne peut pas se tromper etc. Donc on sait tous que le surdoué c'est pas du tout ça mais c'est la définition générale que la plupart des normopensants en donnent c'est celle qui est encore, qui vadrouille encore dans les esprits de la plupart des personnes malheureusement c'est pas du tout ça et le surdoué en souffre énormément parce que directement il est vu quand il est qualifié de surdoué de quelqu'un de prétentieux donc même s'il ne se qualifie pas lui-même de surdoué de HP il accepte très peu quand on lui dit ouais toi t'es un petit sage, t'es un petit surdoué, t'es un petit voilà c'est plutôt quelque chose qui est vu comme une insulte au final et qu'il ne comprend pas très bien alors donc il ne suffit pas de dire je suis surdoué etc. il suffit plutôt de le dire aux bonnes personnes donc j'avais répondu à la question est-ce qu'il faut le dire ou pas et beaucoup de personnes se posent la question effectivement est-ce qu'il faut en parler ou pas je pense qu'on peut en parler avec des personnes qui vraiment sont ouvertes d'esprit qui sont très proches de nous etc mais la plupart des autres c'est pas la peine de leur en parler tout simplement parce que c'est un petit peu comme mettre le renard dans les poules et en fait c'est pour se faire mordre quelque part de parler de ça parce que vous allez passer pour un prétentieux malheureusement c'est encore perçu comme ça même si on sait tous que être surdoué c'est tout sauf être prétentieux parce que généralement quand on est HP on pense enfin on comprend en fait qu'on ne sait rien du tout que tout est basé sur des prémices qui peuvent être fausses sur des hypothèses que beaucoup de choses vraiment se basent sur des hypothèses et qu'au fond on n'est pas si apte que ça on est tout le temps en permanence en apprentissage en pleine analyse et en fait on n'a pas l'impression de détenir une vérité et parfois même quand on nous pose des questions on peut être complètement désemparé même si on trouve la réponse dans le quart d'heure qui suit on est parfois surpris d'être parvenu à mener à bien une discussion où souvent vous avez été comme ça des HP qui quand ils doivent déplatérer en face de quelqu'un et faire vraiment un exposé et tout ça ils se disent à la AI j'y connais rien du tout alors qu'en fait ils y connaissent quelque chose mais ne s'en rendent pas compte et se rendent surtout compte du gouffre dans lequel de tout ce qu'ils ne se... comment dire... de toutes les connaissances qu'ils ne connaissent pas ils se rendent compte de tout ce qu'il y a encore à étudier de tout ce qui n'a pas encore été nécessairement découvert donc tout ça c'est... c'est pas vraiment se sentir savant c'est pas vraiment se sentir au-dessus des autres bien entendu c'est un être qui va être peut-être lucide qui va être quelqu'un qui sait très bien parler qui aura appris bien entendu pas mal de choses qui s'il sait qu'il y a un potentiel peut le développer et peut d'ailleurs développer des potentiels qui sont très différents dans des domaines très différents je veux dire parce que quand on demande à un surdoyer est-ce que tu es plutôt scientifique, mathématique plutôt littéraire ou plutôt artistique il peut répondre ben en fait je suis tout ça à la fois et ça peut paraître prétentieux justement parce que le surdoyer s'intéresse en fait à tout et du coup a plus de possibilités aussi d'explorer des univers différents et d'explorer des choses que les autres n'explorent pas nécessairement de se poser des questions dans lesquelles enfin voilà où il va être dans une certaine... enfin avoir une certaine motivation être un certain moteur justement pour étudier toute une série de domaines qui n'intéressent tout simplement pas les autres et c'est pour ça que tout simplement il va s'y connaître mieux c'est parce qu'il s'est intéressé à quelque chose mais si je vais dire cette personne peut-être qui n'était pas surdoyer se serait intéressée à ce domaine là elle s'y connaîtrait peut-être aussi bien de manière peut-être différente puisque l'intelligence est différente et la manière de raisonner différente mais c'est pas pour ça que l'autre ne pourrait pas avoir acquis aussi toute une série de connaissances dans un domaine tout à fait de façon tout à fait intelligente et tout à fait satisfaisante de toute façon donc ici le surdoué s'ouvre généralement de se dire que quand il parle de ça de sa surdouance au lieu d'être reconnu parce que lui quand il en parle généralement c'est ça qu'il veut c'est remettre les choses à leur place en disant voilà moi aussi j'ai une place et c'est celle-là en fait c'est simplement ça qu'il veut sauf que c'est pris autrement on le qualifie de prétentieux parce qu'on croit qu'il veut se mettre au-dessus des autres on croit aussi que comme il s'intéresse à tout et bien ça met à mal en fait pas mal de données de certaines personnes et du coup lui comme il est décalé la plupart du temps ben voilà ça met très mal à l'aise le normopensant en tout cas et quand je dis normopensant on sait bien que les normopensants sont tous un petit peu différents aussi que c'est pas une masse uniforme mais par rapport au surdoué ça n'a rien à voir le décalage est tellement plus important entre un normopensant et un surdoué qu'entre différents normopensants car ça n'a vraiment rien à voir au niveau du décalage et donc le surdoué a vraiment du mal à se comprendre et à se faire reconnaître et généralement c'est pour ça qu'il souffre et cette souffrance-là justement n'est pas perçue généralement et niée par le normopensant qui se dit oui mais attends si en plus t'as plein de compétences plein de qualités plein de talents etc qu'il soit caché ou non que tu peux exploiter moi à côté de ça ben j'ai pas ce sentiment-là d'avoir ces talents-là donc déjà je me sens lésée en tant que normopensant mais si en plus tu t'en plains en disant que tu souffres non mais oh faut pas exagérer je peux pas en plus accepter que tu souffres de ça et te dire oui oui tu as raison c'est vraiment une souffrance je la comprends etc donc vous voyez la position du normopensant n'est pas une position évidente quand il se retrouve face à un surdoué qui en fait le met un petit peu en échec de par sa façon d'être et d'être ce qu'il est donc malheureusement aucun des deux ne voulait ça mais ça crée vraiment des malaises très importants alors le deuxième point le vraiment gros point sur lequel qui crée en fait ce malaise aussi par rapport aux surdoués qui fait que les surdoués sont mal acceptés ou c'est vraiment cette capacité parce que c'est une capacité d'être lucide et de passer au-delà des apparences donc la plupart des normopensants se contentent très bien de ce que l'autre présente devant eux comme par avant en disant voilà ce que je suis et donc du coup ils jouent le jeu ou en tout cas ils ne perçoivent pas nécessairement qu'il y a autre chose derrière le surdoué lui par contre quand il veut rentrer en relation avec quelqu'un qu'est-ce qu'il fait ? il veut que ça soit authentique c'est vraiment la chose qu'il désire le plus donc qu'est-ce qu'il fait ? il va creuser derrière le paravent alors ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il va mettre à nu la personne et donc cette mise à nu là peut être vraiment vécue de façon presque traumatisante par l'autre si vraiment il avait cette fragilité ou une impression de fragilité quelque chose à cacher en tout cas qu'il ne voulait pas être découvert et bien ça peut être très mal vécu et ça ça peut être très mal vécu aussi entre SD entre surdoués par exemple si vous rencontrez un surdoué qui ne sait pas qu'il l'est nécessairement et que vous allez creuser dans sa vie personnelle vous allez dépasser les apparences donc je vais montrer que ça dépasser les apparences ça peut être bien aussi mais en même temps vous allez mettre à mal cette personne là qui voulait absolument se cacher et qui ressent énormément d'angoisse de voir quelqu'un arriver comme ça dans son intimité alors ça peut expliquer aussi que le surdoué accepte le pervers narcissique plus facilement qu'il le laisse plus faire parce que justement il sait que lui il va aller plus facilement creuser dans l'intimité de la personne et quand le PN lui arrive en étant trop proche directement il se dit simplement bah tiens c'est quelqu'un comme moi qui fait la même chose que moi et donc il l'accepte d'autant mieux malheureusement parce que là c'est les intentions du PN ne sont pas du tout bonnes mais il a aussi cette lucidité de pouvoir passer derrière les écrans les apparences alors le normand pensant lui il ne veut pas qu'on passe derrière ces apparences là parce que parfois il a mis des années justement à créer ce paravent là qui va s'écrouler en 5 secondes et demie avec un enfin voilà dès qu'il rencontre un surdoué en face donc le surdoué lui automatiquement il va analyser c'est plus fort que lui automatiquement il va analyser l'autre il va aller au delà des apparences alors pourquoi est-ce que c'est aussi une bonne chose d'aller au delà des apparences ça veut dire que le surdoué peut très bien se faire copain et vraiment ami aussi avec la personne qui est rejetée de tout le monde justement parce que ses apparences n'étaient pas super brillantes et donc c'est quelqu'un qui peut passer au delà du physique passer au delà de la manière dont la personne est habillée qui va comprendre directement ce qu'il y a chez l'autre à l'intérieur de cette personne là et va aussi regarder beaucoup ce qui est positif donc quand le surdoué va détecter chez l'autre quelque chose de super intéressant au niveau personnalité au niveau richesse intérieure il va aller vers cette personne alors ça peut être très bien accepté par l'autre et du coup aussi permettre de dépasser tout ce qui fait que l'autre est rejeté donc on a ça par exemple avec des personnes qui sont harcelées au niveau scolaire et puis il y a un surdoué qui s'amène qui voit la personne harcelée et qui va se dire mais en fait cette personne est super riche intérieurement moi je voulais être copain avec et donc pourquoi ? parce qu'il a détecté très vite cette personne là et les autres sont restés bloqués sur l'apparence l'apparence qui était peut-être pas super belle parce que ça pourrait être un enfant par exemple qui vient d'une famille qui n'a pas les moyens investimentaires ou qui n'a pas je ne sais pas moi qui a de drôle de rituel et l'enfant n'a pas appris simplement à se mettre en valeur au niveau des apparences généralement ça s'apprend très bien au début de l'adolescence principalement et parfois aussi déjà enfant mais il y a des personnes qui apprennent ça plus vite que d'autres et qui en jouent du coup beaucoup plus vite que d'autres et le surdoué lui il n'est pas dupe de ça il ne va pas admirer quelqu'un qui serait populaire parce que cette personne est populaire tout simplement il ne va pas aller vers une personne juste pour se faire des amis parce que cette personne là s'est jouée avec des apparences si il va trouver cette personne populaire il peut aussi l'aimer vraiment à partir du moment où il va comprendre que cette personne est authentique donc ce qui l'intéresse lui le surdoué c'est l'authenticité de la relation et ça souvent c'est très mal compris ça peut être très mal perçu et ça peut être très intrusif vécu de façon très intrusive mais généralement avec l'âge et avec le caractère assez paisible enfin une fois que le surdoué aura dépassé certaines craintes se sera identifié aura fait son chemin etc généralement il devient beaucoup plus paisible et beaucoup plus comment dire il sait marcher sur des oeufs à certains moments et donc quand il aura détecté l'autre il va l'amener par petites touches à se découvrir lui même aussi et c'est pour ça qu'on dit souvent que les SD sont de bons thérapeutes sont de bons amis sont des personnes qui soignent très bien les autres en fait et souvent ils se mettent au service des autres d'ailleurs beaucoup sont dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes aux personnes âgées aux enfants beaucoup de péricultrices et des choses comme ça beaucoup d'artistiques aussi puisque ça c'est plutôt la sensibilité qui est mise en avant mais donc il y a beaucoup beaucoup de surdoués dans plein de domaines différents mais principalement quand même beaucoup de personnes qui cherchent des relations authentiques et donc la relation humaine et qui sont fascinés par ça vraiment donc voilà voilà pourquoi il dérange parce qu'il fait exactement ce que les autres ne font pas les normes pensant pour la plupart restent fixés sur les apparences qu'on présente et soit c'est un jeu pour eux parce qu'ils savent que ce ne sont que des apparences ou soit au contraire ils croient complètement à ces apparences là et ne détectent pas ce qu'il y a derrière le surdoué lui aussi peut très bien amener des apparences et va fonctionner comme ça parce qu'il a aussi cette capacité j'en avais parlé il a la possibilité de faire semblant et donc il peut amener l'autre aussi à voir ces apparences là qui sont toutes listes et qui va lui permettre d'être d'ailleurs beaucoup plus intégré dans certains milieux à partir du moment où il ne révèle pas réellement ce qu'il y a derrière mais tout à l'heure il va souffrir s'il ne sait pas révéler ce qu'il est il faut qu'il trouve des domaines et des personnes avec qui il peut révéler réellement ce qu'il est pour être vraiment paisible pour être vraiment heureux il pourrait par contre être très révolté et plutôt mal à l'aise plutôt haineux devenir haineux et mal tourné si par contre il ne trouve jamais d'espace pour s'exprimer librement donc on est ici dans un espace je pense assez libre ou en tout cas je laisse beaucoup de commentaires assez libre ça ne veut pas dire que je ne réglemente pas si je vois une insulte une chose comme ça et souvent c'est dirigé contre d'autres personnes etc je n'aime pas trop donc là je supprime il est tout à fait possible de supprimer des commentaires si vraiment c'est répétitif alors je peux même carrément bloquer une personne donc j'espère créer ici que chacun il trouve en tout cas un endroit où on ne juge pas les autres puisque le surveil est comme ça généralement quand on est fort sur les apparences fixé sur les apparences on va facilement juger une personne et c'est souvent de ça que les SD vont souffrir de ça en fait de cette capacité que l'autre a à être tellement convaincu de ce qu'il connait et d'être tellement convaincu de ses jugements sur l'autre qui sont généralement liés qu'à des apparences qu'à cette façade là et lui généralement le surdoué comme il voit derrière il va se dire mais pourquoi cette personne là est harcelée à l'école par exemple c'est pour ça qu'il pourrait très bien défendre quelqu'un d'autre surdoué quelqu'un qui peut être justicier à partir du moment où il n'a pas peur pour lui à ce moment là il peut très bien percevoir chez l'autre quelque chose de vraiment intéressant il va se dire mais cette personne est harcelée etc alors au fond c'est quelqu'un de formidable quoi et lui va le percevoir et lui va se faire justicier défenseur de ça donc ça ça arrive régulièrement justement parce qu'il dépasse ses apparences là et c'est généralement ce qu'on lui reproche de dépasser ses apparences là de ne pas être dupe de ne pas jouer le jeu en tout cas voilà donc je vous embrasse très fort je vous aime très fort prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos à ciao bye bye et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite